C'est à nous de nous placer là où il faut, dans sa main. La Bible nous dit que personne ne pourra nous ravir de sa main. Personne ne pourra nous enlever de sa main. Mais nous avons la responsabilité de demeurer dans sa main. Dans ce temple, Dieu dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, mes frères et mes sœurs. Quelle promesse ! Quelle promesse extraordinaire ! Dieu promet que si sa maison est bâtie sur le bon fondement, et si nous continuons à recevoir l'enseignement de sa justice, nous développons une vie qui lui est agréable, il va habiter là au milieu de nous, il va marcher au milieu de nous. Chacun d'entre nous, il a payé jusqu'au bout pour qu'on soit libres, eu égard du péché. Et on sait ça, qu'on est libres avec le Seigneur. Maintenant, il faut le vivre. C'est le réalité de la vie de la vie. Le vivre en la vie, en la vie, en la vie. En la vie, en la vie, en la vie. Et il n'y a pas de vivre en la vie, si on walk en la vie. Les deux, comme je l'ai dit, sont contrariées. Ils sont en guerre avec l'un autre. Ils sont en guerre avec l'un autre. Les deux, comme je l'ai dit, sont en guerre avec l'un autre.